Hey, bonjour à tous ! Aujourd'hui nous allons parler du franchissement d'intersection régi par des feux tricolores. Comment identifier une intersection régi par des feux tricolores ? L'intersection va être annoncée par ce panneau de danger, implanté à 150 mètres hors agglomération et 50 mètres en agglomération. Au niveau de l'intersection, vous percevrez le feu tricolore orienté dans votre direction, ainsi que la ligne d'effet des feux. Cette ligne ne doit pas être franchise. Elle est placée en amont des feux pour permettre aux véhicules encombrants de passer l'intersection sans difficulté. Attention également à ne pas empiéter sur la voie réservée au vélo quand il y en a une. Il est important d'avancer jusqu'à cette ligne car certains feux possèdent des capteurs de présence et votre feu ne passera au vert que si celui-ci vous perçoit. S'il n'y a pas de ligne, arrêtez-vous suffisamment tôt pour voir le feu tricolore du haut en entier dans votre pare-brise. Maintenant que vous êtes à votre feu, voyons quel comportement adopter en fonction de sa couleur. Rouge, on s'arrête. Vert, on passe. C'est le plus facile. Pour ce qui est des feux jaunes, si le feu est jaune fixe au milieu, l'arrêt est demandé si la distance est suffisante à ses réalisations. Il reste allumé 3 à 5 secondes avant le feu rouge. Si le feu est jaune clignotant en bas, c'est un feu implanté le plus souvent sur des chantiers ou dans des lieux dangereux. Il remplace le feu vert. Je passe. Mais je dois respecter le panneau implanté dessous ou après le feu. S'il n'y a pas de panneau, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Si le feu est jaune clignotant au milieu ou que les feux sont éteints, c'est qu'il y a un dysfonctionnement du système. Comme précédemment, on se réfère au panneau implanté sous le feu. Et si pas de panneau, priorité à droite. Voyons maintenant le franchissement en fonction de notre itinéraire. Commençons dans une intersection simple. Lorsque vous abordez une intersection avec des feux, chaque voie qui compose l'intersection possède un feu tricolore. Le plus souvent, les voies situées l'une en face de l'autre possèdent la même couleur. Vert, vert. Rouge, rouge. Si vous souhaitez tourner à droite ou continuer tout droit, vous êtes prioritaire. Par contre, si vous souhaitez tourner à gauche, vous devez laisser passer les personnes venant en face de vous. Montez dans l'intersection pour vous placer en face de votre voie. Ainsi, les personnes derrière vous pourront vous dépasser par votre droite. Laissez ensuite passer tous les usagers venant en face de vous. Et seulement après, vous pourrez vous engager. Certains feux disposent à leur dos d'une croix rouge qui s'allume lorsque le feu tricolore passe au rouge. Si vous souhaitez tourner à gauche et que la croix s'allume, vous pouvez vous engager pour libérer l'intersection. Il se peut que vous abordiez une intersection complexe comportant des voies directionnelles. Si c'est le cas, le feu tricolore présentera également des flèches directionnelles qui correspondent à votre voie. La règle qui régit les couleurs reste la même. Dans ce genre d'intersection, nous pouvons constater deux changements. Il se peut que notre voie soit la seule à avoir un feu vert et donc n'engage pas de céder le passage en face si on tourne à gauche. Nous trouvons également plus souvent la présence d'un feu orange clignotant qui nous demande de suivre le régime de priorité annoncé par le panneau implanté sous le feu. Finissons par parler des autres usagers de la route. Nous ne sommes pas les seuls à emprunter les carrefours régis par des feux tricolores. Les voies réservées, bus, taxi, tramway, qui abordent l'intersection, sont régies par leur propre feu et ne peuvent pas perturber notre conduite. Il reste néanmoins important de surveiller leur comportement. Pour les voies réservées au vélo, les cyclistes respectent les mêmes feux que nous. Attention, lorsque vous souhaitez tourner à droite au feu, nous devons leur céder le passage puisque nous coupons leur voie de circulation. Ils sont prioritaires. En ce qui concerne les piétons, eux aussi sont régis par des feux bicolores. Quand notre feu est rouge, le feu piéton, lui, est vert et leur autorise de s'engager. Quand notre feu est vert, ils doivent s'arrêter et attendre à leur feu rouge. Le piéton reste prioritaire sur nous. Quand notre feu est vert, si nous allons en face, nous ne devrions pas nous arrêter. Par contre, si nous tournons à gauche ou à droite, nous devons céder le passage aux piétons engagés sur leur passage protégé. Petite astuce pour éviter de se faire surprendre au feu jaune fixe. Regardez, si vous le pouvez, le changement de couleur des feux verts des piétons situés à droite ou à gauche de l'intersection. Ceci passe aux piétons rouges quelques secondes avant notre feu jaune fixe. Vous ne pourrez plus vous faire surprendre. Je crois avoir fait le tour du sujet. Je te laisse avec un exercice de 5 questions pour t'évaluer. Mets la vidéo sur pause, le temps de prendre un papier et un crayon. Et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501